hello j'espère que vous allez bien petit blog là j'ai été je suis passé à l'idl faire les courses donc je vous tourne un petit retour de course je suis passé chez action je vous ferai pas je vous montrerai après dans le blog directement j'ai vraiment pris trois bricoles bon là il ya le soleil j'espère que ça va aller vous voyez donc je vous ferai pas de vidéos actions dédiées c'est pas la peine trois trois fois rien et donc là j'ai été retiré des sous parce que je fonctionne à l'espèce en fait je sais pas si vous en avez déjà parlé en fait je fais des enveloppes budget j'utilise quasiment plus ma carte bleue sauf quand j'ai pas le choix et puis comme ça ça me permet de gérer au mieux mon budget bah oui là celle avec les trois petits mon niveau de vie est complètement différent donc du coup j'ai une manière de gérer mon argent maintenant qui est complètement différente de celle que j'avais avant et je vous ferai peut-être une petite vidéo je sais pas je sais que les vidéos comme ça où tu parles de thunes tout ça machin généralement ça passe pas trop sur youtube les gens sont plutôt frileux dans ce pays quand on parle d'argent donc je sais pas je vais je vais réfléchir si je vous en fais une je vous en ferai une au plus simple j'ai été aussi récupérer un petit colis de chez l'inted à mon point relais avec le petit gars toujours aussi sympa j'adore toujours autant ils sont vraiment très prévenant très très gentil et puis ça par contre j'ai d'autres affaires à la maison donc je vous ferai un hall vide tout simplement et puis j'ai déposé silo au centre ce matin du coup cet après midi va au bowling donc c'est plutôt pas mal cela quand je vous filme ce vlog on est les vacances et là donc je rentre à la maison il a gelé ce matin j'ai dû entièrement dégeler la bagnole relou relou et puis voilà sinon quoi de neuf que vous dire rien on se retrouve après sinon il fait super beau super soleil par contre on se pèle se pèle les mimiches boîte aux lettres pour voir si nous avons du courrier sur le tour vous me voyez quand même et on a des petites enveloppes qui viennent de chez Etsy beaucoup d'entre vous sont créatrices et me demandent où je m'ai fourni pour mon matériel généralement je fais Etsy j'achète un peu sur aliexpress mais beaucoup moins parce que déjà c'est super long et parfois c'est du matos dont j'ai besoin tout de suite et et c'est pas du matériel de bonne qualité donc j'ai été très surprise parfois quand en ce moment je fais beaucoup de bijoux dorés et parfois quand je commande des breloques ou des trucs dorés sur alie tu les reçois mais la couleur elle est toute pourrie et voilà donc j'essaye d'investir quand même dans la qualité donc il y a la petite mercerie aussi qui est pas mal il y a grossiste en perles on voit beaucoup ces trucs là sur insta et franchement j'ai déjà commandé chez eux et ça va et vous qui êtes entrepreneur bah vous vous avez des réduques du coup si vous avez une boîte comme ça vous avez des réductions parce que c'est vraiment c'est pas spécialisé que pour les professionnels mais t'as des réductions je cherche les clés de la bagnole je les ai laissé dessus donc voilà je vais débarquer mes courses et puis on se retrouve plus tard ah là là je viens de vous tourner le retour de course donc là du coup bah je vais je vais ranger tout ça parce qu'il y en a un peu partout est ce que je peux soulever le pied voilà hop 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 vous baladez vous baladez vous baladez vous baladez vous baladez vous baladez j'ai trouvé ce petit truc chez l'idol je vais tester je vais vous dire ce que j'en pense c'est une espèce de mousse de douche cette mousse de douche avec un extrait de personnage au parfum de fraîcheur et de fleurs prend soin de votre peau et vous procure une sensation de bien-être sous les douches ah elle nous annonce du rêve là ah franchement on va on va y aller on va ranger puis je vous ai montré je ne vais pas chez le coiffeur je vais laisser repousser pour avoir mon petit carré plein je vous ai mis ces très jolies nouveautés là dans la vidéo donc je sais pas si je vous la poste avant ou après peu importe nous verrons bien je vais ranger tout ça on se retrouve l'après midi je vais tenter de vous poser quelque part et je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur action c'est pas du trop la peine comme je vous l'ai dit que je vous fasse un bloc parce que je vais essayer de vous caser comme ça moi c'est système des en fait j'ai acheté un machin pour filmer tu vois il est trop je peux pas le poser sur une table tout simplement à l'eau j'ai acheté j'ai trouvé une petite veilleuse si loups c'est action elle est très sympa 3 euros d'euros et tu me dépêches parce que j'ai luci qui doit venir tu vois hop tu fais comme ça et puis en fait elle change de couleur donc il y avait peppa pig il y avait spiderman et il y avait un truc pour les filles et ça malgré que ce soit la c'est un peu rouge mais franchement ils sont fous ils sont fous et moi aussi donc voilà j'ai pris ça ça va lui faire plus plaisir quand il va revenir du centre je vais le laisser dans les paquets parce que c'est bien il aime bien quand c'est emballé dans les paquets et des moments je lui achète des trucs sur une tête des jouets et du fait qu'il n'y a pas le paquet bon bon il aime bien le paquet ça je le jette j'étais allée pour acheter des enveloppes toujours 99 centimes les 5 elles sont très très bien j'utilise que ça même pour certains de mes envois vintage j'utilise que ces petits enveloppes là j'ai trouvé un très joli notebook qui se présente comme ça en fait et il est en intérieur tu vois comme ça c'était la promo de la semaine 1,99 nous sommes 2,99 2,99 franchement il est très sympa il est imprimé pour écrire les pensées en une petite feuille je vous conseille écrivez franchement écrivez vos gratitude ce que vous ressentez écrivez plein de trucs moi c'est comme ça que je me suis débarrassé de beaucoup de peine à l'intérieur de moi j'ai pris son petit puzzle je vais prendre de temps en temps les petits puzzles que ce soit à Noël que ce soit à Pâques il aime bien et ceux là ils sont assez sympas il y avait tout déjà d'installer de Pâques mais j'ai rien pris je vais y retourner et pour finir voilà j'ai pris des noix de pécan pour mettre j'aime mes fils ils réussissent depuis ce matin pratiquement impécan pour mettre dans mes bols de cakes voilà fondamentalement c'est tout ce que j'ai pris chez Action hello hello bah très clairement on est le lendemain là je suis devant le truc d'auto-école enfin d'auto-école du code de la route avec Siam alors Siam qui n'en rate pas une qui fait toujours des bourdes il s'est aperçu hier en regardant sa convocation au code qu'en fait c'était hier que c'était la date d'hier alors que à la nana de l'auto-école il avait dit qu'il voulait samedi donc j'attends je sais pas pour vous alors Siam ça fait 7 fois qu'il passe le code il le rate un très peu parfois mais vraiment à une faute deux fautes mais c'est mais il est pas investi de toute façon moi c'est le gros problème de mon fils je l'aime tel qu'il est mais il est pas investi du tout je sais même pas pourquoi il passe le permis en fait parce que on a décrété nous ses parents qu'à 18-19 ans il devait passer le permis de conduire parce que c'était bon pour lui mais on s'est pas posé la question de savoir si lui le voulait vraiment donc je pense que c'est ça moi j'ai passé le permis j'étais motivée parce que moi je voulais me barrer de chez moi donc du coup la voiture c'était indispensable lui voilà il on a tout à proximité il y a le bus il a tout ça il va là enfin minou je pense que c'est bon parce qu'ils m'ont dit de l'installer mais j'attends encore bon ben je vais attendre je vais attendre je vais attendre je vous reprends je viens de lui envoyer un message je le vois là il est là-bas donc je pense qu'il était psychologiquement pas prêt à passer le permis c'est un sacré engagement quand même mais bon là il a un peu vénard parce que tous ses potes à côté de l'ont donc du coup j'attends encore un petit peu apparemment le gars lui a dit de s'installer donc c'était tout simplement une erreur de date sur le papier parce qu'il y a un QR code et c'est vrai qu'on avait bien précisé samedi mais voilà quoi donc mais bon le permis de conduire c'est indispensable quoi c'est tu peux pas ne pas avoir le permis maintenant quoi c'est juste pas possible c'est un bien c'est un bien pour tout c'est un allié j'ai peut-être coupé le moteur d'aventure c'est un allié c'est t'en a forcément besoin pour quoi que ce soit donc là j'attends sinon j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va passer une petite bonne soirée tranquille j'ai bien bossé aujourd'hui au programme ménage en fait j'ai changé complètement mon organisation ménage c'est à dire que maintenant je fais tout le samedi je fais une grande partie le samedi et une toute petite partie le dimanche matin comme ça moi la semaine à part faire des machines de linge passer un coup d'aspirateur dans la maison c'est tout ce que je fais je fais fondamentalement pas grand chose d'autre parce que j'ai pas le temps et parce que le ménage ça me pompe en fait moi pour les gens de l'extérieur en fait par exemple pour ma mère je suis mère au foyer tout simplement et donc quand elle veut que je lui rende un service que je lui dis écoute chère mère je n'ai pas le temps parce que je bosse dans la maison ta mère au foyer non je suis auto entrepreneuse j'ai un taf que je fais à plein temps et à côté je dois m'occuper de ma maison et de mes enfants mais ça ils comprennent pas donc voilà auto entrepreneurs pour pour ma mère c'est pas voilà pour beaucoup de monde donc si vous avez autour de vous des gens comme ça si vous avez votre propre boîte votre propre activité et que ils y croient pas c'est pas grave le principal c'est que vous y croyez vous et du coup je me suis rendu compte que la semaine je faisais quand même pas mal de ménages je faisais quand même pas mal de trucs et que ça empiéter sur mon travail en fait très très clairement et et donc là ça fait à peu près un mois et demi ou deux mois que je fonctionne comme ça c'est à dire que je mets que je fais le ménage que le samedi et le dimanche je m'autorise le samedi et le dimanche matin comme ça le samedi après midi le dimanche après midi j'avance un peu mon travail je programme mes postes sur insta je programme mes vidéos voilà je me suis quand même amélioré au niveau organisation parce que c'était vraiment une catastrophe c'était à la wesh et moi j'ai un gros souci alors je sais pas si vous avez le même toujours assez je suis incapable de me concentrer sur une tâche à la fois il faut toujours constamment je commence un truc et là je me dis merde j'ai oublié de faire ça et donc je lâche ce que je suis en train de faire pour aller faire un autre truc donc je fais l'autre truc et après je me je me dis merde j'étais en train de faire quoi donc je retourne sur ma première tâche entre deux j'ai forcément un appel ou forcément quelqu'un qui a besoin de quelque chose je me rappelle forcément que je dois faire cuire des pâtes pour les gosses le midi par exemple et du coup la première tâche que je suis censée faire ma principale je regarde toujours en arrière je sais pas si vous le voyez il est là bas là juste là c'est le petit gosse en rose là qui est là tu vois et donc la tâche que je suis censée faire qui est ma tâche principale de la journée finalement je la fais pas je reporte au lendemain et donc du coup je me retrouve très très vite débordé parce que dans ma journée quand je dois faire par exemple deux trois quatre commandes et que à la fin de la journée j'en ai avancé que sur deux ça fait que j'ai deux commandes qui sont en retard pour le lendemain donc du coup voilà je me suis conditionné ménage le week-end parce que oui il faut quand même que tu aies un environnement propre c'est pour ça que je cherche à déménager dans un appart beaucoup plus petit parce que là moi toute seule m'occuper de 100 mètres carrés c'est énorme et encore je m'occupe pas de l'extérieur moi l'extérieur le jardin il vit sa vie mes buissons vivent leur vie les vivent leur vie l'herbe vit sa vie je ne m'occupe pas de ça je m'occupe pas de ça du tout du tout du tout donc je fais vraiment que l'intérieur donc mais c'est pesant j'ai hâte de déménager dans plus petit donc moi je cherche un appart trois chambres trois chambres je vais avoir les enfants qu'une semaine sur deux parce qu'une semaine sur deux ils seront chez leur père donc même si je dois dormir voilà si amor a sa chambre seule les deux les deux petits dormiront ensemble ou s'il y a de dormir avec moi peu importe mais voilà une semaine sur deux j'ai l'appart pour moi toute seule donc même si je dois dormir dans le salon franchement je m'en tape mais j'ai hâte de passer à beaucoup plus petit pour avoir moins à faire quoi parce que c'était une maison c'est pas possible quoi il y a toujours un truc qui va pas donc c'est super la maison franchement c'est super c'est un rêve c'est un rêve que j'avais depuis très longtemps j'ai toujours assis c'est un rêve que j'avais depuis très longtemps et en fait malheureusement ma vie familiale s'est dégradée le jour où on a accédé à cette maison mais vraiment vraiment on a changé d'environnement on a changé de gens on a changé de et ma vie très clairement de couple s'est dégradée quand on est arrivé ici en fait c'est marrant comme quoi dans la vie je dis pas que tu peux pas tout avoir tu peux tout avoir mais t'as forcément des choses dans ta vie qui vont qui vont foirer quoi qu'il arrive j'espère que le futur me détrompera mais ouais clairement tu peux pas tout avoir tu peux pas ouais je sais pas ou alors j'ai pas la bonne méthode ou après voilà je suis sur la voie de la guérison donc j'étais dans un cheminement qui était pas bon j'avais pas les bons réflexes pas les bonnes croyances donc j'espère vraiment avoir les bonnes croyances maintenant qui arrive voilà je vous montre un petit peu mes dernières petites nouveautés elles sont très sympa j'ai fait deux modèles de crochet en fait je me suis pas déçu arrivé pas à me décider sur celle qui était le plus sympa donc du coup je vous ai fait les deux évidemment je change les crochets avant de les envoyer tous mes bijoux sont désinfectés c'est le b à bas c'est le minimum quand tu es créatrice de bijoux que tu les portes pour les montrer aux gens parce qu'évidemment les gens aiment les voir porter pour voir comment ça fait donc voilà je les trouve très 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 sympa je fais à manger à manger il fait frais ça va être de la pâte puisque vous savez la passion de les gamins pour les pâtes et ça ce que j'ai acheté à l'idée c'est les petits poissons painés au fromage fondu pour finir si elle n'a pas passé le code puisque apparemment pas national sur le réseau donc c'était bien a priori c'était bien aujourd'hui un bug des serveurs depuis quelque temps mais si la connexion internet c'est juste une horreur nous on est en fibre en 5g et je galère pour me connecter moi mes dernières vidéos elles mettent entre une demi-heure et une heure à charger quoi c'est fait on n'est pas dans le trou du cul du monde quoi donc aujourd'hui c'est assez beau quand même il fait quand même super frais notre thermomètre nous affiche puisque j'en ai à l'intérieur de vivement les bs c'est tout ce que je peux vous dire voilà je vais clôturer là ce petit vlog et puis je vous en poste un très prochainement n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux